Alicia nous a rejoint pour nous parler d'un événement qui a lieu ce week-end ce samedi si je ne me trompe pas le 6 juillet les vitilitours mais qu'est ce que ça veut dire les vitilitours alors les vitilitours donc c'est des événements agritouristiques que j'organise donc sur la commune de saint cristal donc en fait c'est tout simplement des balades en 4x4 donc c'est des gros 4x4 où on peut rentrer à huit personnes à l'intérieur et puis en fait on va visiter des exploitations agricoles du secteur donc en l'occurrence ce vitilitours là ça sera sur une exploitation d'apiculture donc sur les ruchers de la baronie à saint geniès des morgues et ensuite on va voir la bergerie d'entre vignes donc on va aller visiter un peu voir comment ça se passe chez les biquettes et ensuite ces brebis elles servent dans les vignes à désherber sur la période hivernale et à faire donc sur la période de lactation des tomes de brebis et des yaourts donc après on va aller déguster tout ça au domaine au courchant avec une petite dégustation de vin donc ça fait un petit circuit comme ça qui dure à peu près trois heures où on voit plusieurs exploitations agricoles et où on découvre des métiers l'idée principale de cette initiative c'est de d'apprendre aux gens la diversité un petit peu de notre territoire alors entre autres oui c'est de de montrer aux gens ce qui se passe à côté de chez vous voilà aujourd'hui on a des métiers fabuleux qui reste encore un petit peu dans l'ombre c'est vrai que quand on va acheter un pot de miel on pense pas forcément à comment c'est fait comment c'est fabriquer le la personne qui a derrière tout ça et en fait c'est intéressant je trouve d'aller à la rencontre de ces gens déguster leurs produits chez eux avec et de voir comment c'est fait quoi voilà c'est c'est vraiment une immersion totale dans le métier de ces agriculteurs et alors pourquoi le 4x4 parce que il ya des chemins qui sont un petit peu pas praticable en vélo je ne sais pas alors entre autres on peut en l'occurrence là on va passer alors c'est pratiquable en vélo on pourrait un passer en vélo mais c'est juste que c'est beaucoup plus long en vélo entre chaque exploitation il ya quand même une dizaine de kilomètres donc en fait la vitilitour il durerait une journée si on devait le faire en vélo et pour le coup dans ce 4x4 on rentre à 8 donc ça évite que tout le monde prenne sa voiture donc c'est quand même un peu plus écologique que si on avait emporté à huit voitures par exemple en terme d'organisation comment on fait alors qu'on organise un vitilitour ça veut dire que là il faut s'y prendre beaucoup à l'avance il faut aller frapper à la porte de de tous ces acteurs de notre territoire pour savoir si effectivement parce que je m'imagine sur une carte en train de faire un parcours à savoir est ce que là je vais prendre parce que c'est pas évident de trouver sur son parcours un petit peu tout ça tous ces acteurs alors c'est des gens que je connais que je côtoie parce que du coup moi même en fait je fais partie de ce monde de l'agriculture puisque du coup mon conjoint est vigneron donc pour le coup on est aussi berger tous les deux donc bergerie et vin font partie de notre quotidien et quand on est agriculteur on a des liens avec les agriculteurs locaux donc en fait c'est des personnes que je côtoie au quotidien avec qui j'ai parlé de ce projet et qui m'ont dit ben allez on y va feu c'est super sympa ça pourra mettre notre activité en avant et on pourra parler de nous d'une manière un peu différente que ce qui est fait actuellement c'est la première fois que on va se dire tu alicia c'est la première fois que tu organises un vitili tour comme ça ou ça a déjà été fait avant alors en 4-4 c'est la première fois avant je le faisais en 4 en calèche l'année dernière voilà je faisais de la même manière en calèche où on partait pareil du domaine on allait voir une manade on faisait des repas dans les vignes voilà c'était un petit peu le même principe mais du coup voilà à cheval avec une petite calèche et ça je compte le refaire mais l'année prochaine voilà cette année ça sera plus en 4-4 comme ça au moins ça varie un petit peu les plaisirs ouais alors c'est vrai que en ce moment on parle beaucoup d'écologie alors tu te doutes bien où je veux en venir avec ma question fatidique entre les calèches et les 4-4 alors c'est vrai que c'est je précise que le 4-4 il roule pas à 180 sur des pistes ça c'est clair non respectueux de l'environnement mais c'est vrai que tu viens de dire un juste à l'instant avec des calèches avec des choses c'était il y avait ce côté un petit peu alors c'est plus pépère on va dire ça comme ça oui alors le seul désavantage on va dire avec la calèche c'est qu'on peut pas aller partout par exemple là l'apiculteur en question qu'on va voir ce samedi il faut traverser une route pour le coup que je ne peux pas traverser en calèche donc je ne peux vraiment la traverser qu'un véhicule motorisé donc là pour le coup il me fallait soit une voiture soit un 4-4 pour aller jusqu'à jusqu'à lui donc c'est pour ça que je varie un petit peu quand je fais des balades en calèche je reste vraiment sur la commune de saint cristal et j'essaye de faire voilà des exploitations agricoles qui sont à moins de cinq six kilomètres quoi pour que je puisse y accéder tout simplement avec mes chevaux et ma petite calèche on a bien compris cette belle initiative en tout cas que on soutient alors on va parler questions pratiques le rendez vous il est à 16h30 alors je précise qu'on va y découvrir à la fois un ruchier on va y découvrir aussi des brebis les tiers on va y découvrir un tas de choses c'est ça le but de l'opération ça dure environ trois heures peut-être un petit peu plus ça va dépendre le départ il à 16h30 il ya un domaine de rendez vous bien précis parce que je vois qu'il ya huit places alors forcément huit places ça peut être compliqué à gérer un petit peu oui d'ailleurs il en reste plus que quatre à ce moment là ça commence à être serré mais alors il y en aura il y aura d'autres rendez vous je précise pour l'instant voilà c'est ce samedi les dates viendront sur les réseaux par la suite donc oui il faut d'abord réserver bien entendu donc il y a un numéro donc le mien pour pouvoir réserver et ensuite donc le rendez vous se fait à 16h30 au domaine au courchant donc c'est sur la commune de saint cristal et tu nous parlais justement que tu étais avec ton compagnon qui lui est vigneron elle se trouve où justement cette il se trouve où ce fameux vigneron mais justement c'est là c'est le domaine c'est le domaine quand je parle le domaine au courchant voilà c'est ici que je donne rendez vous c'est pratique un grand par un grand parking et puis l'adresse est facilement trouvable sur les sur les gps comme ça au moins domaine au courchant les amis c'est pour l'embarquement j'allais dire immédiat pas immédiat en tout cas c'est immédiat si vous voulez réserver on vous a affiché le numéro de téléphone le 06 60 84 57 75 il est en ce moment à l'écran vous pouvez téléphoner pour réserver huit places il en reste quatre donc autant vous dire qu'il faut se précipiter je vous rassure il y aura d'autres vitili tour peut-être aussi un petit peu différent à chaque fois quand tu dis d'autres vitili tour ça veut dire c'est d'autres vitili tour prochainement ou la saison prochaine non ouais prochainement ça serait bien d'en faire là dans l'idée j'aimerais bien en faire toutes les trois quatre semaines ah oui voilà bah ça c'est bien voilà parce qu'il ya aussi des touristes qui vont arriver là bientôt et oui c'est ça voilà ça serait intéressant de pouvoir montrer aux personnes de toute la france ce qui se passe dans notre région on a une belle région autant en profiter parfait alicia je vous rappelle l'événement les vitili tour une petite balade en 4x4 bien sûr sécuriser tranquillisez vous il n'y a pas de c'est pas une course vous allez parcourir aller à la rencontre de nos producteurs locaux et bien plus encore c'est un mélange c'est un partage c'est vraiment plein de choses on vous a mis le numéro de téléphone pour réserver n'hésitez pas je vous rappelle aussi que alicia en faisant cette interview tu participes à un concours vous voyez vous pouvez voter le chiffre 1 si vous voulez qu'on réalise un reportage qu'on envoie une équipe de télé directement sur place pour faire une belle promotion et faire aussi bien sûr un magnifique reportage il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de votre écran le chiffre 1 voilà merci beaucoup vous retrouvez cette interview bien sûr sur tik tok instagram et nos 24 pages facebook merci beaucoup alicia très vite à bientôt au revoir